8h35, le Dr Pierre Mayou a été reconnu coupable par le Collège des médecins hier de trois chefs de dérogation au Code de déontologie des médecins, suite aux propos qu'il a tenus lors de son apparition, entre autres, il y a d'autres événements, mais parlons de ce cas particulier, tout le monde en parle, ça se passait en septembre 2005, il est avec nous ce matin, Dr Mayou, bonjour. Paul, ma prédiction est en train de se réaliser. C'est-à-dire? Je te rappellerai que le 30 septembre 2003 au matin, tu m'as dit, ce matin, nous allons parler de racisme, je t'ai répondu, Paul, tu veux ma mort, et ma mort, tu es en train d'obtenir. Comment ça? C'est pour moi, c'est le Collège des médecins qui rend une décision. Ben, les propos, c'est tout ce que je veux dire, je te taquine. Non, je sais. C'est que tout est parti de là. Ben, c'est parti de tout le monde en parle. Et je n'ai jamais reculé depuis. Non, mais, Doc, je veux juste comprendre une affaire. Là, vous êtes allé à tout le monde en parle. On va juste d'abord situer le contexte. Oui. Vous allez dans cette émission-là. Vous êtes quand même quelqu'un qui a maintenant, qui avait à l'époque aussi une expérience des médias. Exact. Vous n'étiez pas innocent, vous n'êtes pas tombé dans un piège. Non, pas du tout. Bon. Quand vous avez parlé de ces études, je me souviens d'avoir vu, j'ai encore cette image-là en disant, j'ai des études dans mon auto, puis je vais vous montrer qu'historiquement, on peut faire la preuve qu'il y a, comment vous aviez dit ça, une légère... Il y a une différence, regarde, Paul. Une légère différence. Oui, regarde, ce qui est arrivé, c'est que... Avec les noirs. Je me suis permis de vulgariser ce qui est enseigné à l'Université de Montréal en psychoéducation par le professeur Serge Larivé depuis au moins une décennie, qui consiste à dire aux élèves qu'aux États-Unis, il y a eu des études qui ont comparé le quotient intellectuel moyen de groupes ethniques, OK, asiatiques, blancs, hispanophones, noirs et amérindiens, et ils se sont aperçus que sur des moyennes de groupes, il y avait des grosses différences dans la moyenne. C'est ça, mon point, c'est rien d'autre. Et c'est enseigné à l'Université de Montréal. Oui, mais moi, je... Oui, c'est fondé sur des études qui ont été publiées. OK, mais Doc, là-dessus, on avait, je le sais, à l'époque, une discussion où je vous disais, il y a d'autres études qui montrent que cette différence ne s'explique pas par le bagage génétique, mais s'explique par les différences sociales et le fait que les Noirs ont vécu dans la pauvreté et ont grandi dans la pauvreté. Bon, Paul, au niveau de l'explication, il y a deux points, là. D'abord, le fait, OK? Le fait est indiscutable et indiscuté. Il y a des différences aux États-Unis de quotient intellectuel moyen entre les ethnies. Les Asiatiques étant, de loin, ayant de loin la plus haute moyenne de groupe aux États-Unis. L'explication, ça, c'est autre chose. On peut en discuter. Mais le fait, là, je regrette, il n'a jamais été infirmé. Alors, c'est un fait. OK, mais quand le Collège des médecins dit que vous n'avez pas rien déposé comme étude, que vous n'avez pas rien démontré pour appuyer ce que vous avanciez... C'est faux. Le professeur de l'arrivée est venu témoigner. Alors, dans la décision, tu as le témoignage du professeur de l'arrivée. Qui est venu dire ce qu'il enseigne. Normalement, ça n'aurait jamais dû sortir de l'université, Paul. C'est juste ça le point. Comprends-tu? Parce qu'il n'y a pas eu d'études au Canada. Il n'y en aura pas. Pour des raisons évidentes. Il n'y aura jamais ce genre d'études-là au Canada. Parce que ça froisse l'élite. Et ça froisse le public. C'est très froissant de croire qu'il y a des individus, qu'il y a des groupes d'individus qui ont des quotients intellectuels moyens supérieurs. Alors, on a essayé de faire croire au public que je disais que les Noirs étaient moins intelligents que les Blancs. Je n'ai jamais dit ça. Ce n'est pas ça du tout. J'ai dit ce qui était enseigné. Qu'aux États-Unis, quand on regroupe des ethnies, qu'on fait des études sur leur quotient intellectuel moyen, il y a une grosse différence dans la moyenne entre les groupes. Il y a des Noirs brillants. Il y a des Asiatiques brillants. Il y a des Asiatiques déficients intellectuels. Il y a des Noirs déficients intellectuels. Bon. Maintenant, ça, c'est le fait. Au niveau de l'explication, là, il y a des hypothèses. Personne ne le sait. Et là, je t'écoute là-dessus. Tu m'écoutes là-dessus. Ce que j'ai vu, puis il y a eu le fameux livre, comment ça s'appelle, de Bell Curve, entre autres, qui faisait un peu ce genre de démonstration-là, qui a été contesté par d'autres qui disent, un instant, c'est bien beau de l'explication génétique puis remonter à l'estavage, mais la réalité, c'est que si dans certains groupes, par exemple chez les Noirs ou encore chez les Latinos qui vivent aux États-Unis, il y a des différences dans le rendement scolaire dans différents thèses qui ont été faits, c'est parce que ces gens-là ont été historiquement parqués dans la pauvreté. Et que, veut, veut pas, quand on prend des sous-groupes, par exemple de Noirs qui ont vécu dans des quartiers différents qui ont eu accès à l'école, il n'y a plus ces différences-là. Paul, je n'argumente pas au niveau des hypothèses, ça ne m'intéresse pas tellement. Parce qu'effectivement, tu amènes un point, puis ça se déborde, puis on peut en débattre longtemps, puis on peut s'essouffler à débattre de ça. Au niveau des hypothèses, là n'est pas mon point. Mon point est de vulgariser ce qui est enseigné. Non, je comprends, mais ce n'est pas juste une hypothèse. Quand on prend les sous-groupes en question de Noirs qui vivent dans des quartiers, disons, comparables avec la classe moyenne blanche, il n'y a plus ces différences-là. Ben, c'est exact, parce que là, le groupe est sélectionné. C'est ça, mais donc, ce n'est pas une question génétique, ça ne remonte pas à... Écoute, Paul, je... T'as beau avoir la conviction que tu veux, on verra. Ok, mais vous, vous pensez que c'est génétique? Ben, il y a eu une sélection artificielle au point de départ. Maintenant, il y a un autre facteur que tu ne soulèves pas qui est encore bien plus important, c'est la malnutrition. La malnutrition associée à la pauvreté. Aussi. Ce n'est pas la pauvreté qui empêche le cerveau de se développer, Paul. C'est la malnutrition. C'est sûr. En Afrique, écoute, il y a des pays, certains pays africains, je crois que c'est le Botswana, il y a une couple de pays africains, l'Angola, qui auraient, comme quotient intellectuel moyen, à la grandeur du pays, à peu près 70 de quotient intellectuel moyen. C'est catastrophique. Ah non, mais c'est sûr. Et la raison, et ce n'est pas génétique, c'est la malnutrition. Hé, mais donc, mettons qu'on laisse de côté ce débat-là. Oui. Quand on va à la télé, à tout le monde, on en parle, qu'on tient ces propos-là, on le sait. Pierre Mariot est un gars brillant, intelligent, il commence à connaître les médias, il sait comment faire. Il sait bien que ça va revirer comme ça. Non, non, un petit peu, Paul, là. Ce que je n'avais pas prévu, c'était Dan Bigrat et Mitsu. Je ne savais pas que Dan Bigrat avait vécu avec une Noire et que Mitsu avait un enfant mulard d'un Noir. Je ne le savais pas, ça. Et ce qui est arrivé, moi, j'y allais pour me mesurer à Guillaume Le Père, je n'allais pas là pour me mesurer à Mitsu et le chanteux à Bigrat. Non, mais vous avez parlé d'un gars facilement désarçonnable. Ben oui, non, je n'étais pas désarçonné, j'étais interrompu. dans la transcription, Paul, je n'ai jamais pu dire plus de trois phrases. Et c'est transcrit par aigri, tu peux vérifier. Je n'ai jamais été capable de dire plus de trois petites phrases sans être coupé. Aimez-vous ça, les controverses? Beaucoup. Allez-vous en appel? I made your day. Évidemment, Paul. Évidemment. Évidemment. Merci, docteur Mayou. Ça m'a fait plaisir et j'ai été honoré de ton appel. Ben, c'est toujours un plaisir de vous jaser. On a toujours des bonnes discussions. C'était le psychiatre, le docteur Pierre Mayou. Mais vous, les controverses. Obviously. Il est 8h43. Panne sur l'autoroute 20. Sous-titrage Société Radio-Canada